C'est presque le péché de l'historien, l'anachronisme. Bien Vigodin, merci d'être parmi nous pour ce second entretien d'une série d'interviews qui permettent de mieux connaître les professeurs qui peuplent notre belle faculté. Alors je le rappelle, vous êtes professeur des universités à la faculté de droit de Nantes, directeur du département d'histoire du droit, mais aussi membre de l'équipe pédagogique du parcours franco-allemand. Votre thèse, soutenue en 2004, porte sur la réformation du domaine de la couronne en Bretagne, sous le règne de Louis XIV. Alors, première question, et non la moins épineuse à mon avis, pourquoi avoir choisi l'histoire du droit ? Ah, bonne question. Très bonne question, parce que j'aimais le droit, j'aime toujours le droit, mais j'ai toujours eu envie d'approfondir. Alors on peut toujours approfondir en matière juridique, en matière de droit positif, mais j'aime bien rechercher les causes, pourquoi tel aspect plutôt qu'un autre ? Pourquoi, alors que l'on fait du droit romain, tel pays, la France, a adopté plutôt tel régime juridique ? Et pourquoi l'Allemagne, à partir là aussi du droit romain, en a adopté un autre ? Donc je me suis toujours posé des questions, et en faculté de droit, toutes ces matières que l'on qualifie fort injustement d'annexes, on va commencer par l'histoire du droit, mais pas simplement, il y a le droit comparé également, m'ont toujours intéressé, parce que ça permettait vraiment de comprendre les matières de droit positif que l'on pouvait enseigner. Donc je me suis dirigé vers ce qu'on appelait à l'époque le DEA d'histoire du droit, qui était à Rennes, et c'est ainsi qu'à l'issue j'ai entrepris une thèse. Merci beaucoup. Alors, je le rappelle, votre thèse portait donc sur la réformation du domaine de la Couronne en Bretagne sous Louis XIV. Pourriez-vous la résumer en quelques mots, et pourquoi avez-vous choisi ce sujet en particulier ? Alors, dès mon année de DEA, et même avant de commencer les cours, donc c'était en plein milieu de l'été, donc juste avant la rentrée, on m'avait encouragé à aller regarder un fonds qui était assez peu inexploité, un peu, enfin assez peu exploité, donc très inexploité, celui de la Chambre des Comptes de Bretagne. C'est-à-dire que vous avez plus de 12 000 cotes de mémoire, et à l'exception de quelques études qui ont pu être faites dans ce domaine, eh bien il n'y avait pas grand-chose, ou plutôt il y avait beaucoup de choses à faire. Donc je suis allé me familiariser avec ce fonds, c'est la première fois, non pas que j'allais aux archives, mais que j'ai commencé à comprendre comment ce fonds avait été constitué, et par la suite, bien c'est en regardant comment le fonds est constitué, ce qui a pu être fait déjà, pas grand-chose, que j'en suis venu à un sujet, à trouver un sujet, pour un mémoire déjà, qui portait justement sur la réformation. C'est-à-dire, en d'autres termes, ou en quelques mots, comment est-ce que le pouvoir central, dans une province, dans un pays d'État, dans une province rattachée depuis 1532, comment, donc dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, le pouvoir central va démontrer qui est le souverain, à partir d'éléments de la féodalité, pour pouvoir justement bien signifier à ce pays d'État qui est le véritable titulaire de la souveraineté. Voilà en quelques mots. D'accord, merci. Vous avez vraiment fait cette thèse, finalement, pour les raisons qui vous ont poussé aussi à choisir l'histoire du droit. C'est intéressant. Voilà, et puis, bien sûr, à la suite du mémoire, j'ai entrepris une thèse qui a élargi le sujet. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez justement poursuivi dans ce domaine de recherche, ou est-ce que vous avez plutôt bifurqué vers d'autres sujets par la suite ? Et si oui, pour quelles raisons ? Alors, oui et non. Oui, j'ai continué à étudier les règles de la domanialité, ce qu'on appellerait aujourd'hui la domanialité publique, même si certains éléments de la propriété privée étaient concernés. Mais dans le cadre de cette réformation, il y avait un certain nombre d'éléments procéduraux. Et comme ce n'était pas quelque chose qui touchait la procédure criminelle, comme ce n'était pas des contentieux criminels, c'était des contentieux civils. Et donc, j'ai commencé à toucher, étudier la procédure civile, et c'est à la suite de cette étude, de cette thèse, avec ces éléments sur la procédure civile qui était employée, qu'on qualifierait aujourd'hui d'administrative, sans relancer le débat, que j'ai commencé à étudier l'histoire du procès civil, surtout à l'époque moderne. D'accord, merci. Donc, domanialité, oui, domaine de la couronne, oui, mais également justice civile, et puis également certains éléments, certains aspects de l'histoire du droit en Bretagne. D'accord. Vous nous avez beaucoup parlé de fonds, en nous vous expliquant votre sujet thèse. Et en effet, parmi les spécificités dans la recherche en histoire du droit, on retrouve principalement la question des sources. Et cela nous amène donc à deux questions. Alors, la première, quelles sont finalement les spécificités de la recherche à partir des sources archivistiques ? Et quel est donc, selon vous, ici, l'intérêt des monographies et des sujets locaux, qui peuvent d'un côté sembler un peu nébulés pour les néophytes ? Alors, deux questions. La première, quel est l'intérêt des sujets d'archives ? C'est qu'il reste beaucoup, énormément de choses à faire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de sources imprimées qui sont exploitées, notamment sur le procès civil. Vous avez des champs entiers d'études à entreprendre. Donc, vous avez évidemment les sources imprimées. Vous avez également des kilomètres d'archives qui dorment dans les dépôts d'archives en France, qui sont là pour montrer comment, en pratique, parce qu'il y a la théorie, mais comment, en pratique, le procès civil fonctionne. Il y a énormément de choses à faire là-dessus. Donc, tout l'intérêt des archives, c'est d'arriver, déjà, c'est de prendre conscience, déjà, que le sujet que vous allez entreprendre lorsque vous voyez le fonds d'archives qui n'a pas été touché, qui, pour prendre un exemple, celui des sacs à procès qui dormaient dans les greniers du Parlement pendant plusieurs siècles et qui n'ont donc pas été étudiés. Donc, ça vous fait prendre conscience, d'abord, qu'il y a un sujet qui est à faire. Et, d'autre part, cela vous permet de pouvoir avancer dans la connaissance du procès civil. Alors, voilà, pour l'intérêt des sources archivistiques, il y a énormément de sujets à faire. Il y a une matière qui est véritablement exploitée. Et pour poursuivre, à quoi sert l'histoire locale ? Alors, quand on est moderniste, comme je suis, c'est-à-dire plutôt spécialisé dans les XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, eh bien, il ne faut pas oublier que la France d'anciens... la France moderne, la France d'ancien régime, est une France de la diversité, c'est-à-dire que les régimes juridiques, pour faire simple, le droit privé, eh bien, est différent d'une province à l'autre. Donc, il faut obligatoirement voir comment certaines... comment chaque province peut justement envisager son droit, et comment elle peut également le réformer ou le faire évoluer, puisque le droit est notamment inscrit dans l'histoire. Et il ne faut pas oublier également que c'est le comparatisme entre ces différentes provinces, entre ces différents droits, qui va permettre la construction d'un droit français, d'un droit unifié, tel que le Code civil peut le démontrer. Alors, il y a vraiment la question, il y a énormément de choses à dire, mais j'espère que... j'espère que la réponse suffit. Ah oui, parfait, parfait. Et par rapport à ce que vous avez dit, vous avez beaucoup listé finalement les points positifs, je dirais, du travail archivistique. Et à votre avis, la question que j'aimerais rajouter en parallèle, c'est finalement, comment peut-être on pourrait surmonter un des principaux problèmes, en fait, des sources archivistiques, c'est-à-dire la subjectivité des archivis. Est-ce que vous avez peut-être un conseil à donner ? C'est-à-dire, comment éviter d'avoir une lecture téléologique ? Oui, un peu trop. Ah oui, c'est tout un danger, c'est-à-dire que les archives sont le produit d'une époque, il ne faut pas leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Et donc, il faut déjà se familiariser avec l'époque, il faut bien comprendre l'époque, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas être, voilà, avec des idées reçues. Et c'était tout un travail. Je pense qu'il faut justement, peut-être lire un certain nombre d'ouvrages sur le langage, c'est-à-dire, qu'est-ce que chaque époque comprend derrière chaque mot, ou chaque mot important. Alors là, c'est un programme. Mais évidemment, c'est un risque majeur, c'est presque le péché de l'historien, l'anachronisme. Donc, voilà. Eh bien, merci pour vos précieux conseils. On va passer sur des questions un peu plus larges. Comment concevez-vous la place de l'histoire du droit, donc dans la recherche, et dans l'enseignement en droit en général ? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour partir de ma propre expérience, c'est parce qu'il y a eu d'autres matières autour des matières de droit, dans l'enseignement en matière de droit positif, que j'ai mieux compris le droit qu'on pouvait nous enseigner. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que lorsqu'un étudiant arrive en première année, les trois années de licence, le droit est une matière complètement neuve. On ne l'apprend pas au lycée, pour presque dire curieusement. Et donc, comment voulez-vous vous familiariser avec une nouvelle discipline si vous ne retracez pas déjà son histoire ? C'est-à-dire, comment arriver finalement à sensibiliser quelqu'un au droit si vous commencez tout de suite à lui dire « Prenez un code civil et lisez-le du premier article jusqu'à la fin », vous allez le dégoûter. Donc, je pense que c'est non seulement une très bonne chose de commencer par l'histoire, pour justement sensibiliser les étudiants à l'enseignement ou même au droit de manière générale. Et d'ailleurs, quand on rencontre soit d'anciens camarades ou amis de promotion, ou même n'importe quel acteur du domaine juridique, que ce soit des notaires, soit des magistrats, soit des avocats, ils ont, il y a des exceptions évidemment, mais ils ont généralement toujours un bon souvenir de l'histoire du droit. Et ça veut dire que c'est crucial, ces premières années sont cruciales pour véritablement être sensibilisés au droit et voir si ça nous intéresse. Et donc, je pense que l'histoire du droit est déterminante à tous égards. Et elle est tellement importante, ça va presque tellement de soi, que c'est justement cette matière qu'on va dire « Non, on n'en a plus besoin, or elle est essentielle. » Je pense que beaucoup de mes collègues ne réalisent pas qu'eux-mêmes, lorsqu'ils ont commencé le droit, ou ils ont oublié, on oublie tous, lorsqu'ils ont commencé le droit, ils ont dû oublier comment ils avaient commencé le droit et comment il avait fallu les amener progressivement à une technicité, parce que le droit est une technicité. Moi, je me suis spécialisé dans un contentieux, dans un droit précis pendant mes études. Eh bien, pour prendre un autre exemple, la fois-ci en master, j'ai bien vu que cette discipline, le droit social, pour ne pas la nommer, avait profondément évolué. Donc, ça montre bien déjà que non seulement le droit est inscrit dans l'histoire, mais le droit a également une histoire. Et donc, c'est intéressant de voir comment cette matière, pendant les dix ou vingt dernières années, a pu évoluer. Et là aussi, en sensibilisant les étudiants à l'histoire, ça vous montre bien qu'ils vont apprendre une matière qui est appelée à évoluer, qui n'est pas statique. Voilà. Je pense que c'est intéressant. Donc, c'est intéressant pour l'enseignement et également pour la recherche, parce que quand on entreprend une thèse sur un sujet, on ne peut pas commencer comme si, par exemple, tout avait débuté en 1804. C'est évidemment impossible. Voilà. Donc, un chercheur ne peut pas faire abstraction de toutes les disciplines qu'on appelle faussement, mais que j'utilise par commodité, toutes ces disciplines annexes ou auxiliaires, comme l'histoire, naturellement, l'histoire du droit, mais également la sociologie, également la littérature, également la science du langage, pour revenir à cela également. Eh bien, merci. En effet, l'histoire du droit n'est donc pas une branche du droit annexe. Et enfin, quel conseil donneriez-vous à l'étudiant qui s'intéresse ou se destine à l'histoire du droit actuellement ? Eh bien, qu'il n'hésite pas. Moi, je me souviens, j'avais hésité. J'aimais l'histoire. J'ai fait du droit parce que je ne savais pas si je voulais être enseignant, en fait. Et puis, pour d'autres raisons. Et puis, finalement, on réussit mieux dans un domaine que l'on aime. Si on pratique un domaine que l'on prend en grippe, on n'est pas heureux. Ce n'est pas forcément une bonne chose. On n'a qu'une vie. Donc, autant faire ce que l'on aime. Et puis, que ces étudiantes ou étudiants n'hésitent pas à aller voir des professeurs d'histoire du droit. C'est ce que j'ai moi-même fait. Parce que je n'étais pas sûr. Mais est-ce que je vais être capable de pouvoir entreprendre une thèse ? Ça fait... C'est un peu effrayant. Donc, c'est une très belle aventure. Je tiens à le dire. Mais c'est quand même effrayant. Donc, je pense que la meilleure des choses, c'est d'aller voir des enseignants-chercheurs qui pourront conforter ou qui pourront, au contraire, dire que c'est plutôt fait pour un autre domaine.